Hey yo les gens c'est BrakeSurvey aujourd'hui on se retrouve sur Skyrim aujourd'hui pour encore une fois pour déjà avant tout de vous abonner et de partager et de mettre la petite cloche alors aujourd'hui on se retrouve sur Skyrim parce que déjà on m'a demandé si j'allais refaire des vidéos sur Skyrim donc dites moi dans ces coups de temps là qu'est ce que vous voulez voir sur Skyrim si vous voulez que je finisse le jeu avec vous que je fasse des modes ou que je continue un peu mon aventure un peu à droite à gauche dites le moi en commentaire moi je veux bien vous faire des vidéos sur Skyrim sauf que il faut vous abonner et partager et laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et je remercie aussi boxy pour ton commentaire sur bah voilà comment que voilà il ya eu un problème de son donc voilà on finira aussi rage 2 en live mercredi prochain normalement cette vidéo sortira vendredi le dernier vendredi avant le 25 donc normalement le 23 le 24 et 25 je ne serai pas là un jeu je serai je j'aurais peut-être créer des vidéos mais je pourrais pas faire de vidéos ou quoi que ce soit donc normalement vous avez pu que vendredi cette vidéo donc ce Skyrim là et peut-être que je vous ferai un live samedi je vais voir je verrai bien donc pour ceux qui me suivent n'hésitez pas à vous abonner à faire le nécessaire et puis voilà parce que je vois qu'il y en a quand même pas mal qui me suivent et qui ne mettent pas de commentaires et ni s'abonner vous êtes quand même pas mal à me regarder et puis tout ça vous me laissez quand même pas beaucoup de commentaires donc voilà donc aujourd'hui on va se retrouver pour aller chercher bonne wolf et crise amer donc un loup alors vous allez trouver que loup et un peu bizarre et crise amer qui est une épée donc on va aller faire ça tout de suite donc on va commencer par chercher sur la map alors voyons voir voyons voir donc on a une flèche là mais on n'a pas d'autre flèche pourtant j'ai mis des points alors comme vous voyez liste de notre l'admirateur indiqué et trouver le paladin perdu donc j'ai trouvé le paladin perdu rumeur de l'emplacement du paladin perdu la dernière guerre avoir porté crise amer donc voilà alors par contre là si on n'a pas d'indication pour la crise amer alors qui c'est qu'on a là donc trouver le paladin perdu on l'a là est-ce que bonne wolf le bonne wolf doit être de l'autre côté donc on va aller directement à forest world donc directement là haut que j'avais déjà fait skyrim je sais pas trop quoi vous faire en fait sur skyrim parce que le truc c'est que j'ai beaucoup avancé alors oui je suis qu'à niveau 50 51 mais le truc c'est que je suis quand même à un niveau où ben je suis que des missions secondaires où j'essaye de terminer les missions principales ou des trucs comme ça là j'ai essayé d'aider au maximum pendant un moment alors attendez je vais reprendre ma charge attendez parce que là je vais reprendre ma charge alors attendez parce que là je vais avoir un souci c'est que je dois me transformer en vampire et j'ai vraiment pas envie de me transformer en vampire tout de suite donc on va aller directement à blancherive pour se guérir de ce truc là parce que sinon on va avoir un souci on va avoir un souci de vampirisme donc j'ai pas envie de pourquoi je suis en train de me transformer en vampire qu'est ce que j'ai fait avant de ah oui parce que j'étais en train de combattre des vampires c'est vrai dernière zone vampire mais super donc bon j'essaie d'avoir au maximum l'armure en os complète il me reste plus que les chaussures et l'épée l'épée en os donc à demain et puis voilà alors attendez par contre je regardais mes yeux non c'est pour le moment pour le moment ça va j'ai le temps de venir me guérir toujours regarder ses yeux si voilà si vous avez un problème de vampire alors bon allez on se re tp là bas donc j'espère que mes petits modes vous plaisent quand même parce que bon je fais pas des vidéos pour rien je sais que bon c'est que des modes bah c'est surtout création club là pas des modes donc des créations club donc voilà voilà dites moi aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne c'est pas c'est pas interdit ah bah il n'y a plus son camp à lui c'est étonnant hop toc 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 donc j'espère que vous passerez de bonnes fêtes pour ceux que ceux que voilà allez normalement il n'y a plus personne euh c'est par où déjà ah oui c'est par là faites le tour messire oh bah une bourse une bourse ça peut toujours servir une bourse donc gonfler avec vos machins alors par là par là encore des bourses une popo ça peut toujours servir je suis paumé moi par là par là ça c'est que tout est fermé par là ça c'est que tout est fermé parce que tout est fermé encore des bourses c'est pas mince excusez moi je cherche le chemin alors comment ça c'est que j'ai laissé des bourses moi des bourses et des potions quoi hein bah c'est calmé drogue infernale t'infernaliser la gueule c'est qui t'es m'emmerde là mais attends mais vous êtes combien là on va se calmer un peu là vous étiez pas morts vous c'est quoi ce bordel là c'est marqué accompli puis là il y a 15 000 personnes c'est quoi ce bordel là alors attendez on va finir lui voilà c'est qui qui est derrière c'était un meuble merci le meuble genre pas casse couilles quoi comment ça c'est qu'il prend plus feu lui ah on est à la cour de magie 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 la cour de magie voilà où je vais là où je vais allez voilà voilà bah pas trop tôt oh la 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 alors c'est en bas il faut descendre alors le loulou le loulou le wolf par contre je sais pas où on peut le trouver alors j'imagine qu'il doit être de l'autre côté trouver le paladin pardu voilà ça on le sait pas besoin de nous le dire aïeux et du maître le maître du crochetage ils peuvent pas nous filer une mission correctement sans crochetage quoi ah j'ai relevé le machin il va pas me pas me la faire à l'envers bah si c'est à l'enveuil mais attends c'est moi ou je me trompe là mais attends c'est quoi cette merde là comment ça se fait je vais pas assez loin ou quoi attends ça a changé de position ou quoi bah tu m'as fait peur Serana ah mais me pousse pas il faut que je sois devant la porte voilà il devait y avoir une clé mais bon ça me dirait l'autre elle pouvait serre une clé quand on a des crochets hop là les renats ont été renarrêtirisés mais vu vu le nombre de poils d'araignée j'ai l'impression que non mais vous 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 foutez de moi là c'est pas possible tu mais pourquoi je suis coincé ah il y a une porte attention hurulement du soleil il va me mettre une claque lui mais c'est pas possible je suis doublement légendaire et apparemment j'ai pas de force dans les bras c'est pas possible à quoi ça sert d'avoir des capacités légendaires sur Skyrim même si on n'arrive pas à gérer sa puissance clairement regardez j'ai l'épée à deux mains en mode légendaire deux fois et t'as l'impression de faire des tapettes de mouche quoi non mais oh putain à un moment donné je sais pas t'es légendaire je sais pas ça sert à quelque chose d'être légendaire non à taper dans le dos de lion alors je ferai une ellipse quand j'irai chercher le wolf blue le renard du le renard le ouais ou un loup je sais pas comment on peut on peut le décrire en fait si c'est un renard ou ou un loup je sais pas comment on peut le puisque vu que et merde et merde 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 allez non mais regardez moi ça j'ai l'impression qui me fait mal là avec ton bonhomme de neige tu pourrais pas aller voir ailleurs s'il te plaît pas possible ça qu'est-ce qu'on a là gantelet oh oh d'accord on peut le regarder le gantelet c'est par là attention il fait chaud hurlement solaire j'or t'es pas mort j'or t'es pas mort j'or t'es pas mort va crever ouais je suis déjà passé là éclat enflammé on enlève ça parce que sinon on va avoir des soucis d'environnement ça a l'air d'aller au niveau du j'espère que le son est pas trop pas trop bas je l'ai augmenté pourtant c'est par où carte carte comment ça se fait que il n'y a pas de passage pousse-toi là c'est fermé si on commence à se faire les urnes on n'est pas sorti mais j'ai dû les faire il y en a quelques unes qui sont encore pleines comment ça se fait par contre attendez là il faut que je le fasse mon petit marchand de la mort ouais tout à fait je ne suis toujours pas ce que je veux te vends ça ça ne me servira à rien et je vais te vendre alors non je suis pauvre je vous le dis tout de suite c'est vrai qu'il va falloir qu'à un moment donné j'arrive avant de tout parce que clairement avec tout ce que j'ai je pense que je suis milliardaire sur ce qui arrive mais quand je dis milliardaire je suis milliardaire j'ai déjà toutes les maisons j'ai déjà toutes les maisons pourquoi 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 ça en consiste en quoi de me casser les pieds je suis en pleine dit donc il n'y a pas il n'y a pas un guignol derrière moi il n'y a pas pourquoi il m'attaque le machin on a un point on va le mettre dans la vigueur oh puis dans la magie dans la magie et on va mettre ouais mais l'armure lourde je suis toujours je suis bloqué à 4 je suis bloqué enchantement ça va guérison ouais destruction destruction c'est vrai que destruction faudrait que je m'y attelle un peu voilà hop un coup dans la destruction d'accord alors pourquoi et comment ça se fait que c'était fermé je sais pas nettoyage de printemps c'est Serana qui envoie un golem c'est vrai que Serana a appris le pouvoir du golem parce que une fois que vous êtes marié en fait si vous demandez à Serana de vous suivre et puis tout ça et puis qu'elle n'est plus vampire tous les livres qu'elle récupère donc les golems les comment dire les tout ce qui est tout ce qui est enchantement pouvoir et trucs comme ça elle peut l'apprendre elle même en fait elle va récupérer les pouvoirs tout ça donc aïe donc c'est un peu ça peut être intéressant en fait pour quand vous êtes en situation de jeu et que vous voulez vous amuser et puis tout ça c'est vrai que Serana une fois qu'elle une fois qu'elle est plus vampire franchement ça peut elle est vraiment utile en plus de ça quand vous êtes marié elle est aussi efficace qu'un qu'un acolyte normal en fait comme par exemple ceux qui sont qui vous êtes donné pour parler par les yarls par les yarls en fait ils seront peuvent mourir en fait et c'est pas très utile en fait c'est vrai qu'au fil du temps ils doivent mourir mais c'est vrai que Serana au fil du au fil du jeu elle ne mourra pas en fait que ça soit par boule de feu ou par autre chose c'est vrai que putain il m'énerve ce truc là ah mais d'accord ok on est pas elle va juste mettre s'accroupir elle va s'accroupir en plus de ça elle a encore ses pouvoirs de vampire pourquoi je sais pas mais voilà ça peut être utile pour 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 le fil du jeu donc clairement moi je m'en plains pas j'aurais pu choper juste la gemme direct et non j'ai préféré essayer de projeter ouais je suis déjà passé par là en plus c'est bizarre oh seigneur draconique non c'est pas comme ça c'est comme ça qu'on touche bon au moins ça vous fait un peu de encore un mais vous tombez comme des mouches dans les zones là vous lui il fait mal les plus chiants c'est les drogueurs les drogueurs avec le comment qui sont un peu gris gris noir clairement ils sont chiants clairement c'est des drogueurs qui nous qui m'ont cassé les pieds moi qui me casse les pieds après c'est ils l'ont quand même repas mis quand même je fais quand même une sauvegarde au cas où mais ah putain ils l'ont mis 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 c'est funier là c'est pas possible prêtre dragon on s'en fout du prêtre dragon il s'est dépoumouillé en plus de ça ces machins là il faut arrêter non mais là les gars je suis coincé pas non plus exagéré bon c'est pas très visuel c'est pas très visuel entre entre les drogueurs qui attaquent en long en long et en large ah là 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 c'est chiant ces boucliers là ils comptent tout le temps mais tu vas mourir ouais ah là putain pas trop tôt je crois que je l'avais déjà récupéré bah oui en plus de ça il a plus son masque genre ils mettent juste le truc juste pour te casser les pieds pour éviter j'aime spirituel supérieur mais elle est vide ouais ouais ok de l'or qui plie de la magie ok super rien à faire non non elle était juste au dessus là pas la dame perdue c'est un fantôme mais c'est un fantôme et je me baba contre les fantômes mais non mais en plus il est nul oh procure 15% de résistance au feu d'absorption de la magie une lente régénération de la santé au combat lorsqu'elle est équipée pas mal l'épée vraiment très belle hop dans la popoche les pépés est-ce que c'est une épée à deux mains c'est une épée à deux mains qui est stylée qui est vraiment stylée en plus de ça elle a de la régénération automatique ça c'est vraiment cool vraiment très stylée comme épée j'ai pas vu combien elle faisait de dégâts valeur ouais dégâts 46 poids ouais elle fait plus de dégâts que l'espadon d'abonite ça c'est par contre ça c'est inattendu vraiment inattendu le poids elle est de 22 et clairement clairement celle-là vaut plus le coup parce qu'elle est de 22 poids et 46 de dégâts que celle-là l'espadon est de 40 et de 22 poids donc clairement on a une espadon qui vaut pas le coup quoi qui vaut plus le coup après c'est vrai que moi j'aime bien cette épée j'aime bien les bonites après c'est vrai que j'essaye d'avoir quand même l'armure en os de dragon clairement ben moi je vais prendre la crise amère qui est clairement vraiment très très stylée donc voilà donc voilà donc je vais faire une petite ellipse sur ça je vais essayer de chercher un peu la zone où se trouve le 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 bone wolf et on se retrouve et oh les gens bon c'est parti donc je suis allé poser mon épée d'abonnite et vu que j'ai eu un petit bug au niveau de mon jeu j'étais obligé de le relancer donc on se retrouve pour aller chercher bone wolf donc il faut aller dans vos lettres pas dans les clés dans vos lettres et normalement c'est est-ce que c'est ça non c'est pas ça lettre de vampire lettre de ah voilà donc c'est cette lettre là donc durant la convalescence nurlovant j'ai étudié la légende de la fiole mes talents d'enchantement ne permettent pas de créer une identique mais avec une bonne matière matériel je peux réparer l'orient l'original je vous en prie venez me retrouver au plus vite voilà va le vendôme oh on est à l'autre côté direction vendôme pourquoi j'ai pas de points ah ben je me suis trompé de note je me suis trompé de note la tête de vampire putain putain Eh, regarde, si t'as pas les yeux en face des trous, du con ! Camarande, nous avons besoin de votre aide, un necromancien maléfique attaque des anciens longs corps de l'or, accompagné de par ces créatures étranges. J'espère que vous pourrez nous aider dans cette affaire enquêtée à notre nom. Bon, 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 bon. Alors, voyons, 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 voyons. Bon, alors, t'es où ? Ah, bah, ouais, c'est complètement l'opposé, c'est complètement l'opposé. Heureusement que je me suis dit que c'est bizarre, quand même, mais je ne sais pas où j'ai sorti cette lettre. Tu télécharges un autre truc et puis ça me fait un autre... Mais bon, donc, normalement, au moment de ce téléchargement et puis un autre téléchargement au début de la première game, normalement, vous avez eu l'épée qui s'affichait quand on s'est téléporté pour la première fois. Et là, pour cette fois-ci, c'est pareil, normalement, à l'image, vous voyez la tête de l'animal qu'on va chercher. Donc, voilà. Et il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau, comme d'habitude. Sur ce qui est rime, il fait mauvais, comme d'hab. 8 heures, 9 heures, voilà. 9 heures et on va mettre un coup de salle dégagé parce que vous n'êtes pas là pour... Vous n'êtes pas là pour regarder les nuages, les gars. Donc, comme vous le voyez, j'ai la crise amère qui est juste là. Donc, voilà. Éliminer le necromantion. Tu ne fais pas peur, toi. Et je me trompe. J'ai appuie sur la mauvaise touche. Clé de la cage du loup. Ok. Oeil de totem. Oeil de... Oeil de totem. Oeil de totem. Elle est où, la cage? Pourquoi? Bah, j'ai pris la clé. J'ai peur, elle. Euh... Ouais. Oh la vache, il est horrible. Il est horrible, machin. Alors, euh... On va t'envoyer à... Ouais, on va t'envoyer là-bas. Ça tira bien. Vers le lapin. Il a l'air stylé quand même. Il a l'air vraiment stylé comme animal. Donc, voilà. Donc, petit... Petit loup... Loup... Loup en os. Clairement. Un loup en os. Ça peut... Voilà. Ça... Ça emballit un peu. Ça nous rajoute un peu de... 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 De quiétitude sur ce jeu quand même. D'avoir des animaux de compagnie. C'est vrai que ça faisait un moment que... À haute, comme je vous expliquais sur une de mes anciennes vidéos... Une... Bah... Une ancienne. Ça fait pas si longtemps que ça... Que je vous disais qu'on pouvait avoir un chien... Euh... Juste ici. Juste à... Jusqu'à Marcard. Donc, à l'écurie. Euh... Vous l'achetez. Mais le truc, c'est que le chien, vous êtes tout le temps obligé de le racheter. Donc, c'est... C'est pas si intéressant que ça. Bon, certes. Vous avez des animaux. C'est vrai qu'ils sont tout le temps à la maison. Vous avez pas l'obligation de vous balader avec. Moi, c'est vrai que je suis souvent avec Serana. Parce que, voilà, je kiffe Serana. C'est vrai que ce mode où vous pouvez vous marier avec Serana. Même s'il est en anglais. Et que ça rajoute pas mal de choses. Clairement, c'est un mode que moi, je... Je kiffe. Parce que c'est vrai que pour beaucoup, pour ceux qui aiment bien Serana. Euh... Et qui ne savent pas avec qui se marier. Euh... Et puis qui désirent se marier avec Serana. C'est vrai que c'est... Euh... Une... Une chose qui est vraiment superbe. De pouvoir faire comme ça. Après, bon... C'est vrai que je ne l'ai pas modifié au niveau de sa tenue. Ou quoi que ce soit. Parce que, voilà. C'est sa tenue... Euh... Habituelle. Euh... Donc, la tenue du vampire. Même si elle n'y est plus. Donc, clairement. Euh... Donc, euh... En dernier. Je vous remercie encore. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Euh... Donc, n'hésitez pas à vous abonner. À partager. Et donc, je remets les deux images juste à la fin de la vidéo. Euh... Pour vous dire, voilà. Que... Quelles étaient les deux choses. Si, euh... Voilà. Donc, euh... Le renard et l'épée. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'était Dragsurvie. Et n'hésitez pas à vous abonner. À partager. À mettre la cloche de notification. À laisser un commentaire. Surtout les commentaires. Parce que je vois beaucoup de personnes qui regardent. Mais qui ne mettent pas de commentaire. Donc, voilà. Allez. Peace les gens. C'est Dragsurvie.